Olivier Duzuter, il est professeur à l'université de Sherbrooke, plus précisément à la faculté d'éducation dont tu as occupé les fonctions de vice-doyen à la recherche et au développement international. Je vérifie quand même pour ne pas dire de bêtises. Il faut aussi que je précise quand même que tu es originaire et tu es belge, je pense, de nationalité, donc que tu connais bien les plusieurs systèmes éducatifs francophones et bien évidemment le champ international de la didactique du français qui est ta spécialité. Tu as coordonné récemment en 2015 un numéro de la revue Repères sur les temps et les lieux de la lecture et là je voudrais à ce moment-là dire un mot particulier sur la charge que tu as accepté d'assumer puisqu'on t'a fait non seulement traverser l'Atlantique pour certaines réunions préparatoires, je me souviens aussi qu'on te l'a fait traverser pour se retrouver un samedi un peu dans la grisaille lyonnaise fin janvier pour travailler pour la première séance de travail avec le jury dans le quartier particulièrement Rian qui nous entoure un samedi de fin janvier comme vous pouvez l'imaginer. Et puis ici on t'a mis aussi avec cette charge bien au fait de notre paysage relativement simple que l'on connaît en France tant du point de vue de son système éducatif que de sa recherche avec ce climat apesé et serein auquel faisait allusion Michel Lusso surtout quand on parle de la lecture et on t'a dit en gros ben tiens voilà les clés du véhicule débrouille-toi un peu et puis il nous faut une conférence où il y ait le plus grand nombre de points de vue avec des courants différents, des écoles pluridisciplinaires différentes etc. Et on t'a dit bonne chance et rien que pour cette tâche qui était compliquée et que je vais dévoiler un petit secret, on avait fait exprès quand on avait discuté entre IFE et CNESCO de dire bon étant donné que le sujet quand même a suscité certaines polémiques parfois relativement stériles, la plupart du temps relativement stériles dans ce pays, et bien on va dépayser la présidence de cette conférence, on va la confier à quelqu'un qui n'est pas justement dans le quotidien parfois pas très intéressant de nos querelles franco-françaises et donc on va le dépayser, on va donner à quelqu'un qui est vraiment très loin de l'hexagone pour qu'on ne soit pas soupçonné d'être lié à tel ou tel enjeu purement hexagonal. Donc tu as accepté cette charge, tu nous as ôté une certaine spine de pied, mais on t'a remercié parce que ça n'a pas été toujours je pense un long fleuve tranquille et donc pour tout cela je lui dirais merci Olivier et à toi la parole. Merci. Bonjour à vous et merci aux organisateurs d'avoir permis de participer à cette aventure riche en termes de formation. Nous sommes tous venus au monde pour profiter de cette chance fabuleuse qu'est la lecture magique, énigmatique, dans sa découverte puis son apprentissage. Cette déclaration du célébrissime auteur pour la jeunesse PEF dont je vous recommande le petit éloge de la lecture nous permet me semble-t-il de poser les enjeux de ces journées. Nous sommes rassemblés ici et par la magie de la toile à la fois pour tenter de percer un peu le mystère, d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière la magie, mais aussi pour déterminer ce qui devrait être fait pour que cette chance soit donnée à tous. pour que tous les élèves qui nous sont confiés entrent dans la lecture, expérimentent ses pouvoirs et goûtent à sa magie. Pour commencer à lever un coin du voile, je vous propose de vous mettre en action et de vous soumettre, de bonne grâce j'espère, un premier petit exercice de lecture. Je vous invite donc à prendre connaissance de l'information qui suit. Et si, lecteur expert que vous êtes, je vous demandais à présent de réfléchir au processus que vous avez mis en œuvre, la reconnaissance que vous avez activée pour donner sens à cette suite de signes. J'ai mis deux mots, mais j'aurais dû dire de signes. Si nous prenions le temps de vous entendre évoquer ce que vous avez mis en œuvre, il me semble qu'on découvrirait combien cette activité de la lecture est une activité complexe. Dans la lecture de cet ensemble de signes, vous avez activé déjà un certain nombre de compétences qui vous permettent de vous situer par rapport à un certain nombre de difficultés propres à notre langue française. Déjà, ces homophones, 100, 100, x, 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 cette capacité que vous avez eue de tout de suite associer l'idée des 100 x, si je l'avais écrit en chiffres de cette manière-là, ça aurait résonné pour vous aussi, parce que ce sont des éléments que vous rencontrez dans le domaine scolaire, pas seulement dans le cours de français, mais aussi dans le cours de mathématiques. Si on poursuit avec le sur et le le, on a là des petits mots courants qu'on a très vite intégrés, dont on peut très vite décoder et donner du sens. Mais aussi, si vous avez pu poursuivre l'exercice, vous avez mis en œuvre une capacité que vous avez d'avoir une connaissance très large du vocabulaire, du lexique, puisque dans cette phrase, les termes métier et les termes ouvrage ne sont pas utilisés dans les sens les plus courants. On ne parle pas ici de profession en termes d'ouvrage, on ne parle pas de livre. Et puis, on fait évidemment usage d'une expression qui est celle de mettre quelque chose sur l'ouvrage, sur le métier, mettre quelque chose sur le métier, mais aussi, vous aurez été attentifs, sans le savoir peut-être, au sens qu'il faut accorder à l'usage d'un verbe et à un temps de la conjugaison particulier, le remettier, remettier qui, de par sa forme impérative, nous renvoie une forme d'incitation à quelque chose à faire, à une interpellation, qui peut-être vous dit « mais ce message peut-être qu'il m'est destiné » lecteur expert que vous êtes, et si vous avez des lettres, comme on le dit, vous avez sans doute aussi anticipé la suite de la Maxime après sa première partie, 100 fois sur le métier, « remettez votre ouvrage ». Mais vous avez aussi très vite compris que la phrase n'était pas à comprendre dans son sens premier, y compris dans cette interpellation. Si on avait écrit « mettez vos mains sur la tête », j'aurais pu vérifier tout de suite qui appliquait l'action qui était recommandée. Mais lorsqu'on parle de remetter l'ouvrage sur le métier, eh bien, il n'y a pas là d'action immédiate visible. Par ailleurs, lecteur expert que vous êtes, vous n'aurez pas manqué de repérer que j'avais aussi mis cette phrase « entre guillemets », ce qui indique quelque chose. Dans ce cas, on est bien dans l'ordre d'une reprise, d'une citation, d'une citation célèbre, puisqu'il y a derrière cette phrase, et pour pouvoir lui donner sens aussi, la récupération d'un référent culturel, puisqu'on est là dans une référence à Boileau, même si, dans sa formulation initiale, le chiffre était bien ambitieux, puisqu'on sait que, dans la citation de Boileau, c'est bien 20 fois sur le métier, et pas 100 fois, alors que dans la langue courante, on est passé à 100. Alors, voilà déjà un petit aperçu de l'ensemble des mécanismes complexes que vous avez mis en œuvre pour donner sens à la maxime que j'ai choisie pour ouvrir cette introduction. Reste encore à se poser la question, mais pourquoi cette maxime ? Cette maxime fait sens. Je ne l'ai pas seulement choisie parce qu'elle permet une démonstration assez formidable de l'ensemble des mécanismes impliqués dans l'activité de lecture, mais j'ai choisi cette maxime aussi, évidemment, pour faire écho à la question qu'a évoquée tout à l'heure Michel Lussault, « Pourquoi une conférence de plus sur la lecture ? » Peut-être parce qu'il faut, une fois de plus, remettre l'ouvrage sur le métier. Encore la lecture. Une fois de plus, remettre l'ouvrage sur le métier, et il est vrai que, vous le savez aussi bien que moi, la lecture est régulièrement au centre de préoccupations et de nombreux débats publics, mais aussi que la lecture a déjà fait l'objet d'une conférence de consensus antérieure, datée de 2003, conférence de consensus, dont le titre était, je le rappelle ici, « L'enseignement de la lecture à l'école primaire des premiers apprentissages aux lecteurs compétents ». Qu'est-ce qui, à l'époque, avait fait consensus ? Et je reprends ici quelques éléments de synthèse des recommandations du jury de la conférence de 2003. Ce sont des éléments qui sont accessibles encore sur la toile. Eh bien, dans ces recommandations de jury, le premier élément qui me semble, je vous laisserai en juger, mais certainement toujours d'actualité, c'était le premier constat important de dire qu'on en est maintenant à une étape où on souhaite sortir de l'éternelle querelle des méthodes et convenir qu'il y a un vrai consensus en recherche sur la nécessité d'un travail simultané sur le code et sur le sens. Lire, comprendre, apprendre. Les termes que j'ai repris, entre guillemets, sont les termes qui sont parmi les plus réguliers dans le texte de la recommandation de 2003. Combinaison, articulation, dosage, diversification. Un élément fort qui ressort des recommandations du jury de 2003 aussi est le fait de souligner l'importance de l'automatisation. Automatisation de mécanismes de base, mais aussi automatisation de stratégie pour donner du sens. L'importance de l'explicitation. On verra, je ne veux pas trop, pour utiliser une formule québécoise, dévoiler le punch, mais on verra que tout à l'heure, Mme Viber, entre autres, nous parlera des nouveaux programmes de 2016. On verra que dans ces nouveaux programmes, une dimension qui est mise de l'avance, c'est celle de la métaconnition. Déjà, dans ces recommandations du jury de 2003, on soulignait l'importance de l'explicitation. D'une part, explicitation des processus pour les élèves eux-mêmes, que les élèves soient conscients de ce qu'ils font quand ils lisent, de ce qu'ils ont à faire pour mieux lire, mais aussi, et c'est une dimension à laquelle de nombreuses personnes ici présentes aussi sont sensibles, l'importance de l'explicitation des façons d'accompagner l'apprentissage de la lecture, de ce qui est mis en place par l'enseignant, à destination des parents. On insistait déjà beaucoup à l'époque sur cette importance de communiquer avec les parents autour de ces apprentissages. Dès 2003, cet élément aussi souligné, souligné avec force d'une importance d'un travail qui doit être fait sur la compréhension qui peut et qui doit s'enseigner. Ce sont les termes des recommandations. La nécessité de construire didactiquement le lien entre la lecture et l'écriture. Et c'est une question qui a régulièrement été posée quand nous avons préparé cette conférence, c'est de dire, oui, vous vous intéressez à la lecture, mais pourquoi est-ce que vous laissez de côté l'écriture ? Une des réponses tient aussi au fait, et Olivier me corrigera si je dis des bêtises, mais je crois qu'une conférence de consensus prochaine sera consacrée à la question de l'écriture. Mais je pense qu'il est clair aujourd'hui que les choses doivent être pensées en interaction, en interrelation. Dernier élément de ces recommandations de ce jury de 2003, la nécessité de mettre en place de nouvelles recherches. Des recherches, d'une part, sur les difficultés de compréhension, et d'autre part, sur les méthodes, sur les pratiques d'enseignement, et leurs effets sur les apprentissages. On va voir que, évidemment, on a la chance, depuis lors, d'avoir pu bénéficier de travaux importants qui sont venus nous apporter de nouveaux éclairages sur ces questions. Alors, 2003, mais qu'est-ce qui aurait changé depuis 2003 ? Et je voudrais qu'on examine ce qui a changé sur différents plans. Tout d'abord, sur un plan purement institutionnel, avec ce que j'ai pu un peu retracer, avec aussi la distance outre-Atlantique. Je n'ai sans doute pas tout repéré, mais voilà ce que j'ai pu percevoir comme balise importante, du point de vue du pilotage institutionnel, tout d'abord. Et on peut dire que ce pilotage institutionnel, il a été, de mon point de vue, très volontariste. Il y a de nombreux textes officiels qui traitent de la lecture. Il y a eu beaucoup de travail de révision de programmes en 15 ans dans l'Hexagone. Alors, en 2006, un ajustement des programmes, une circulaire, apprendre à lire, le développement d'outils pour la formation des enseignants, un site, le site bien lire, auquel vous pouvez encore avoir accès, et des incitations, voire même davantage qu'une incitation, une obligation de travailler systématiquement l'apprentissage du décodage et d'identification dès le début du cours préparatoire. Quelques années après, vous avez connu bien cela, la réforme de l'école primaire avec les nouveaux programmes de 2008. Et ce qui m'a intéressé, c'est de prendre connaissance, et je remercie Sylvie Sebb de m'avoir mis sur cette piste-là dans son texte préparatoire, de prendre connaissance du rapport fait par l'inspection générale en 2013 sur l'implantation des nouveaux programmes de 2008. On y fera une allusion tout à l'heure. En 2010, le plan de prévention de l'illettrisme, et volontairement, j'associe cela aux préoccupations qui sont les nôtres, et c'est aussi dans cette perspective que nous avons convié un représentant d'une association importante dans ce domaine à prendre la parole dès ce matin, le plan de prévention de l'illettrisme qui soulignait l'importance de travailler dès la maternelle sur un enseignement efficace du français et de travailler dès cette entrée dans la scolarisation des automatismes en lecture, mais aussi d'encourager dès ce moment-là le plaisir de lire et de souligner également le rôle important de la mémoire dans tous ces apprentissages. Dernière étape de ce pilotage institutionnel, le fameux socle de compétences et de connaissances de 2015 qui a donné lieu à ce qui va être vos nouveaux programmes de 2016, dont Anne Wiber vous présentera tout à l'heure les orientations principales pour ce qui concerne la lecture. Voilà pour ce qui est un peu des balises en termes de pilotage institutionnel, mais qu'est-ce qui a changé d'autre ? Vous savez combien la question qui tourne autour de la lecture revient régulièrement, y compris dans le débat public et dans les médias, à chaque fois qu'on va aussi disposer de nouveaux résultats des fameuses grandes enquêtes internationales type PISA sur les performances en lecture. Il y a aussi un certain nombre d'évaluations nationales qui ont d'ailleurs aussi, c'est une des particularités depuis ces 15 dernières années, en France comme ailleurs, on a accru le nombre d'épreuves nationales obligatoires aux différentes étapes de la scolarité pour piloter davantage le système éducatif. Eh bien, à chaque fois qu'on regarde ces évaluations d'ordre national ou international, il y a un fait qui questionne, c'est le fait que dans ces enquêtes, et M. Rocher en parlera tout à l'heure, les performances en lecture marquent des écarts importants et des écarts qui se creusent entre les très bons élèves et les élèves en difficulté. Ce qui a changé par ailleurs depuis 2013, c'est l'accès que nous avons maintenant à ces nouvelles données de recherche et plusieurs résultats de ces travaux vous seront présentés durant ces deux jours. Des recherches qui se sont déployées sur deux plans, des recherches de type expérimental, mais aussi des recherches davantage écologiques dont l'importante recherche dont on rendait compte encore ce matin dès mon réveil sur une de vos émissions télévision bien connues du matin, je me réveillais en entendant parler d'une recherche importante dont on aura les échos dès aujourd'hui sur les premiers apprentissages en lecture et en écriture. Voilà pour ce qui est spécifiquement peut-être du contexte français, mais si on prend un peu de distance, si on regarde de manière plus large, qu'est-ce qui a changé d'autre depuis 2003 ? Alors, il me semble qu'on conviendra que ce qui a changé radicalement, c'est aussi le développement exponentiel de nouvelles pratiques extrascolaires liées au développement du numérique. Et j'insiste sur le extrascolaire parce qu'on sait que la réalité des usages du numérique à l'école est peut-être différente, mais qu'en dehors de l'école, le jeune d'aujourd'hui ne lit plus sur les mêmes supports, ne pratique plus les mêmes formes de lecture, développe de nouvelles formes de compétences du côté d'une lecture multimodale, etc. Alors, un ensemble de dimensions qui seront évoquées demain dans une section spécifique de notre conférence à propos de cette lecture sur les supports numériques. par ailleurs, et je pense que c'est un élément qui traverse aussi plusieurs réalités à travers le monde, c'est une préoccupation qui a été élargie autour des questions d'apprentissage de la lecture. On a aujourd'hui davantage parlé de travaux qui s'intéressent à la question plus large de la littératie. Et littératie qu'on a développée en allant jusqu'à ces derniers temps l'associer à toute une série aussi de domaines spécifiques. Au Québec, il y a quelque temps, on allait jusqu'à parler de littératie financière pour souligner combien dans le fait de gérer son compte en banque il fallait maîtriser un certain nombre de mécanismes de lecture et d'écriture, y compris maintenant sur les supports numériques. Mais cette entrée par la littératie, et certains ont appelé d'ailleurs les années 2000 la décade de la littératie sous l'influence entre autres de l'UNESCO, cette entrée sur la littératie, elle présente l'intérêt aussi de nous obliger à élargir la perspective et de nous rendre compte que lorsqu'on s'intéresse à ces questions-là, il nous faut impérativement sortir de l'école, il nous faut nous intéresser aussi à tout ce qu'on a développé autour du champ de la littératie familiale. Il faut regarder ce qui se passe, y compris dans des milieux défavorisés, se demander comment on peut davantage travailler en collaboration. Je prends un exemple précis avec mon équipe de recherche au Québec. Il y a quelques mois, on nous avait demandé d'évaluer une campagne qui avait été faite par un organisme qui voulait promouvoir la lecture chez les enfants et qui avait conçu des dépliants à destination des parents. Et on nous a demandé de vérifier un peu quels usages les parents faisaient de ces dépliants, comment ils donnaient sens à ce qui était contenu dans ces documents, est-ce que ça changeait leur façon d'être attentifs à l'importance de prendre le temps de lire avec leurs enfants, de les accompagner dans ces apprentissages, etc. Mais nous avons dans ce cadre-là fait des focus group avec différents groupes de parents à qui était destiné ce document. Mais on a pu montrer que ce document présupposait que tous les parents savaient lire. Or, un grand nombre d'élèves se retrouvent aussi aujourd'hui dans des situations familiales où les parents eux-mêmes ont encore des difficultés avec la lecture. Et donc, lorsqu'on veut sensibiliser les parents à la lecture, ce n'est pas en leur mettant dans les mains un dépliant qui comprenait un grand nombre d'informations écrites ce n'est peut-être pas la seule façon dont il faut procéder. Donc, l'importance aussi de travailler dans cette perspective large et aussi, je crois que c'est un élément neuf, la volonté de montrer que la responsabilité des apprentissages en lecture, c'est une responsabilité qui doit être partagée par l'ensemble des enseignants à tous les niveaux de la scolarité, pas seulement les enseignants de la petite école, mais aussi les enseignants du secondaire. Et à titre indicatif, dans mon université, depuis dix ans, nous avons installé un cours obligatoire dans la formation des enseignants du secondaire qui sont, vous le savez, spécialistes de leur discipline. Mais les futurs enseignants d'histoire, les futurs enseignants de mathématiques, les futurs enseignants de science sont tous tenus de suivre un cours qui s'appelle lecture, écriture et réussite scolaire et de voir comment, dans leur propre discipline, ils peuvent être amenés à contribuer au développement des compétences en lecture et en écriture. Alors, ce qui a changé depuis 2003, on l'a vu d'un point de vue institutionnel, mais est-ce que les choses ont réellement changé sur le terrain ? Pour le savoir, je me suis fié à ce qu'ont constaté des observateurs privilégiés que sont les inspecteurs généraux et j'ai donc examiné deux documents produits par l'inspection générale qui sont deux documents qui font le point sur la mise en œuvre des nouveaux programmes. Un document de 2006, mis en œuvre de la politique éducative de l'apprentissage de la lecture au cycle des apprentissages fondamentaux et petite synthèse de ce document qui pointe à la fois des points forts et des points faibles par rapport à la lecture. Temps fort, point fort, le temps consacré à l'apprentissage de la lecture et d'écriture dépasse souvent ce qui est demandé dans les programmes. Les enseignants ont conduit une vraie réflexion sur les supports de l'apprentissage de la lecture. Dans la très grande majorité des cas, les maîtres ont engagé le travail sur le code qui leur est demandé. On est ici dans un document qui date de 2006. Les points faibles, 2006, la continuité des apprentissages entre grandes sections de maternelle et CP est mal assurée. Le travail de compréhension ne semble pas bien appréhendé. La prise en charge de l'hétérogénéité des élèves demeure délicate. Et si on se reporte maintenant quelques années plus tard, rapport de 2013, par rapport à l'application des nouveaux programmes de l'école primaire de 2008, alors je sais que je dois terminer dans les trois minutes, Olivier, c'est ça ? Alors je vais aller un peu plus vite sur ces éléments-là, mais j'ai pointé des éléments sur lesquels nous reviendront. À propos du code, eh bien, on a bien vu que c'est quelque chose qui aujourd'hui est bien présent dans les classes. S'il y a bien quelque chose qui a évolué, c'est la conscience qu'ont les enseignants de ce qui est exigible au cours préparatoire et de ce travail sur systématique structurée sur les correspondances graphophonologiques, mais pointe le document une attention quand même à avoir par rapport à ce qui a été constaté dans certains cas, par rapport à un surinvestissement dans ce domaine, par rapport au ravage, je cite le document, de l'enseignement explicite ou direct mal compris et à la volonté parfois de construire trop vite des automatismes, le manque de suivi et le manque de prise en charge des élèves les plus faibles. Par rapport à la compréhension, ce qui doit être l'enseignement de la compréhension est encore mal assimilé, elle n'est guère enseignée, sous un autre aspect autour de cette compréhension, la prégnance des aspects techniques éclipse les aspects culturels. Peu d'ouvrages de littérature de jeunesse sont lus de manière approfondie, les maîtres lisent peu de textes consistants. Alors, cela nous renvoie à l'importance aussi qui est très présente dans vos programmes depuis les années 2000, de la lecture aussi de la littérature, de la place de la lecture littéraire, raison pour laquelle nous avons aussi convié un des spécialistes de la question, Jean-Louis Dufailly, à vous adresser la parole dans le cadre de cette conférence. J'avais aussi repéré certains éléments par rapport à la lecture dans les autres disciplines dont traiteront demain Martine Jobert et Séverine Decroix, mais je passe sur ces éléments-là. Et puis, un dernier élément relatif aux pratiques des enseignants et surtout à leur formation, c'est là, je pense, une des préoccupations importantes aussi, c'est qu'en est-il de la formation initiale et continue des enseignants. Et on verra que si, dans cette enquête qui avait été faite par les inspecteurs généraux et ses observations et ses entretiens, un grand nombre d'enseignants se disent assez satisfaits de leur pratique autour de la lecture, les inspecteurs, les inspecteurs tiennent quand même à souligner qu'un nombre important d'enseignants ne disposent pas de cadres théoriques minimaux, ne disposent pas de repères pour juger de la complexité des textes, etc. Dernière balise, ces nouveaux programmes qui s'en viennent, je laisserai Anne Viber vous en parler plus amplement, mais vous verrez l'écho à ce qui était présent depuis la conférence de consensus de 2013, la construction du sens et l'automatisation constituent deux dimensions nécessaires à la maîtrise de la langue, les orientations particulières de cette conférence-ci, la volonté d'élargir la perspective, on est passé de l'enseignement de la lecture à l'école primaire à lire, comprendre, apprendre, le sous-titre, soutenir le développement des compétences au pluriel, ce n'est plus l'enseignement de la lecture au singulier, mais on parle maintenant des compétences au pluriel en lecture, un développement qui concerne les différentes étapes de la scolarité et une prise en compte de la lecture à l'ère numérique avec, et une section spécifique et consacrée à ce sujet demain, une préoccupation toujours réaffirmée pour l'accompagnement des élèves en difficulté. La volonté aussi dans les experts que vous allez entendre d'équilibrer les choses entre un éclairage sur le volet apprentissage qui était très présent dans la conférence de 2006 et s'est souligné dans le rapport, mais aussi d'avoir un éclairage sur le volet enseignement. C'est sans doute pourquoi vous avez davantage d'intervenants du champ de la didactique. Et pour terminer, une conviction forte qui est celle qui m'anime à la fois dans mes propres activités de formation et de recherche. Les compétences en lecture et leur développement continu dépendent à la fois de l'acquisition d'habiletés de différents ordres, mais aussi de la construction du rapport à l'écrit. Cela a été évoqué par Michel Lusso. Ce rapport à l'écrit qui se construit bien avant les premiers apprentissages scolaires, qui se reconfigure à travers l'ensemble de nos expériences de lecture qu'elles se passent à l'école ou ailleurs et un rapport à propos duquel les interventions tant des parents que des éducateurs, que des enseignants de la petite école jusqu'à l'école normale supérieure et les enseignants de toutes les disciplines, ont un rôle fondamental à jouer. Et je vous laisse à propos de ce rapport à l'écrit avec cette citation finale que j'emprunte à Agnès de Sarthe, que nous aurions aimé pouvoir aussi ajouter au programme de la conférence, mais qui hélas était retenue par des rencontres avec ses lecteurs en Chine. « Apprendre à lire » a été pour moi une des choses les plus faciles et les plus difficiles. Cela s'est passé très vite, en quelques semaines, mais aussi très lentement, sur plusieurs décennies. Déchiffrer une suite de lettres, la traduire en son fut un jeu. Comprendre à quoi cela servait fut une traversée souvent âpre et jusqu'à l'écriture de ce livre profondément énigmatique. Je vous remercie. Applaudissements